Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du jour avec l'intervention de Patrick Brennach et d'Isabelle Brennach de l'entreprise Greening. Donc Patrick a commencé par réexpliquer l'entreprise Greening, le nom, les différentes activités qu'ils avaient, donc d'extraits, de pigments, de services d'analyse et aussi d'accompagnement des entreprises pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Ensuite on a parlé de la longueur de la chaîne de valeur de la couleur végétale et à quel moment eux intervenaient. Et comme ils font également de la culture, donc on est vraiment parti du champ jusqu'à la fin, Il a également parlé qu'au-delà de la culture, donc de l'agriculture des plantes tinctoriales, il y avait aussi la collecte de sous-produits. Il a cité trois exemples, donc notamment les résidus de thym, les extraits de châtaignier et les extraits de pétain de raisin. Voilà, il a parlé de sa première récolte de garance et on a pris comme exemple la filière vinicole qui est extrêmement valorisée sur plein d'aspects. Donc il citait par exemple la crème de tartre, l'huile, les tannins, les extraits de pépins, les produits de fertilisation et aussi les usages en cosmétique. Donc pour montrer qu'il y avait encore des recherches à faire pour ultra-valoriser certaines filières, Il a parlé de l'importance de qualifier, d'analyser, de tracer, de réaliser toutes ces actions pour une standardisation. Il a parlé de tout ce que proposait son laboratoire ou ses sous-traitants, aux particuliers ou aux professionnels. Donc c'était des questions très importantes pour les auditeurs, ça a été souvent remis, donc il s'est bien étendu. Donc je vous laisse aller écouter cet épisode où il parle de tous les critères, etc. en interne, des tests qui peuvent être faits, des dosages. On a parlé ensuite des différents domaines d'application avec des domaines surprenants que je ne connaissais pas. Donc au moins trois domaines qui étaient pour moi inconnus que je vous invite vraiment à aller découvrir. Il a parlé du débat, enfin pas du débat, mais du combat qu'on a sur la solidité et la problématique de la photo-oxydation avec les plantes pectoriales. Donc en disant que soit on élimine le soleil, soit on élimine l'oxygène, mais c'est ça en gros qui dégrade la solidité de nos couleurs végétales. Donc c'était hyper intéressant d'avoir ce retour-là. On a eu beaucoup de questions aussi sur les propriétés des molécules pectoriales dans la santé et donc il nous a apporté son point de vue et l'importance d'appuyer ça avec des études scientifiques. On a parlé aussi de ce qui se passait en France, de la réglementation et aussi versus ce qui se passait ailleurs. Il a aussi dit qu'il n'était pas fermé à envisager d'autres partenariats avec des agriculteurs, mais il y avait quand même une notion de bien quantifier et bien qualifier les lots pour qu'il n'y ait pas de personnes pénalisées et que chaque maillon comprenne bien l'importance qu'une qualité inégale forcément peut pénaliser l'ensemble d'un groupe. Donc on a parlé aussi de la structure sous forme de coopérative par exemple. L'importance d'avoir un coût aligné avec les attentes du marché, donc ce qu'il fallait mettre en place pour que ce soit atteint. On a parlé de la notion de filière, de son point de vue sur ce qui pourrait être à améliorer pour développer, valoriser la filière pectoriale. Et il y a eu deux points de vigilance sur un rappel sur les métaux lourds et la teinture végétale pour décoller une étiquette qui colle encore à la peau de la teinture végétale qui utilise des sels méthaniques mais qui ne sont pas des métaux lourds. Et la deuxième ouverture sur ce débat, c'était l'histoire des labels qui peuvent devenir problématiques financièrement parce que coût d'audit, coût de rendre des comptes, mais finalement des labels qui ne prônent pas forcément colorants végétaux. Donc c'est une question ouverte sur ce système-là. C'était encore une fois passionnant. Il y a eu beaucoup de questions du champ jusqu'aux analyses, aux tests et aux débouchés et aux différentes applications de la couleur végétale. Et donc je vous dis rendez-vous demain, même heure, même lieu, pour accueillir Cécilia Aguirre de la micro-ferme des Lilas, pour parler de la culture, cette fois-ci des fleurs, le séchage, le conditionnement et le modèle de la map. Donc voilà, rendez-vous demain, midi, 14h. Bonne journée ! Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501